Bonjour et bienvenue dans le monde du guaro loco. Alors aujourd'hui, très courte vidéo sur une modification à Cura qui s'appelle le Cray Awesome Mode. Alors qu'est-ce que c'est? Cray Awesome Mode pour Creality, Awesome Modification. Et puis c'est une modification ou un mode, un ajout, une configuration qu'on fait dans Cura pour avoir un plus beau fini pour les imprimantes de Creality. Alors dans le fond, ce que ça fait, c'est qu'on remplace le répertoire ressources dans le programme, le répertoire d'installation de Creality. Et puis, ça met des nouvelles configurations pour la Creality. Par exemple, la CR-10S Pro est dedans, Ender 2, Ender 5, bref, il y en a quelques-unes. Et puis, qu'est-ce que ça fait exactement? Bien, c'est que la personne qui a fait le mode a configuré Cura pour qu'il soit le plus optimal possible pour les Creality. Alors j'ai fait ici deux impressions. Celui-là ici, c'est l'original. Dans le fond, j'ai pris Cura de base, j'ai pris la CR-10 et puis j'ai changé la grandeur du bed pour ma CR-10S Pro et j'ai imprimé, sans me casser la tête, avec toutes les valeurs par défaut, le petit extraterrestre de Toy Story ici. Puis, maintenant, j'ai installé la modification, le Cray Awesome Mode, puis j'ai fait la même chose. Alors, j'ai pris exactement le même petit bonhomme, mais j'ai rajouté la CR-10S Pro de la modification, puis elle était déjà dedans, donc, et j'ai imprimé le petit bonhomme pour comparer. Même température, dans le fond, j'ai tout pris par défaut. Je me suis juste assuré que les températures de filaments étaient correctes. Alors, j'ai imprimé à 210 degrés. Puis, si je regarde, si je compare les deux petits bonhommes, en effet, celui avec le Cray Awesome Mode est plus beau. Les définitions sont plus belles. Comme lui ici, par défaut, je vois les traces du remplissage. Lui, je vois rien du tout. La surface est très, très lisse. Ensuite de ça, au niveau du stringing, c'est la même chose. Les dons un petit peu de stringing entre les oreilles. Ça cause simplement la température du filament. Si je regarde l'antenne, l'antenne, je vous dirais qu'elle est pas mal pareille. Au niveau de la précision sur les contours, sur les mains, par exemple, autour des mains, là, c'est vraiment plus beau. Puis, il y a une chose que je remarque. Lui, vous savez, il y a tout le temps les points, les petites cicatrices de démarrage, ça fait comme des petits boutons qu'on voit à différentes places. Lui, j'en vois un petit peu partout, tandis que lui, ici, ils sont tous sur un côté. Donc, c'est une des grosses choses qui est faite. Donc, sur un côté, je vois toutes les cicatrices. Et l'autre, j'en vois un petit peu partout. Donc, si je veux afficher, par exemple, celui-là, ici, de face, à savoir qu'on l'affiche de côté, je ne verrai pas les petites cicatrices de démarrage de couche. Donc, ça fait vraiment une modification. Maintenant, est-ce que c'est pour tout le monde? Non. Si vous ne connaissez pas énormément comment fonctionnent les profils Cura, je vous dirais, installez-le. Puis, vous avez une Creality. Installez-le, vous allez avoir un gain de qualité d'impression. Si vous connaissez beaucoup de tous les paramètres et vous allez vraiment creux dans les configurations de paramètres, vous pouvez arriver à peu près au même résultat. Donc, est-ce que c'est une belle modification? Oui. En plus, il y a des imprimantes de Creality qui, normalement, ne sont pas dans les options par défaut de Cura. Là, ils sont tous là. Puis, il y a un gain de qualité. Donc, moi, ce que je veux faire, je vais partir de celui-là, puis je vais le remodifier un petit peu à mon goût pour le personnaliser, mais l'impression est quand même déjà très, très belle. Puis, j'ai imprimé à 0.2. J'aurais pu imprimer à 0.15 ou 0.1. Ça aurait été encore mieux. Donc, comment est-ce que je fais pour l'installer maintenant? C'est simple. Je vais sur le site de CreaSumMod, qui est dans les commentaires, dans les notes de la vidéo. Alors, à l'intérieur, vous allez voir, c'est un GitHub. Ne cliquez pas sur le lien Download. Dans un peu trop au milieu de la page, il y a des liens pour le downloader pour Cura4 et Cura4.1. Donc, si vous n'avez pas Cura4 ou Cura4.1, ça ne fonctionnera pas. Donc, téléchargez la version que vous avez présentement. Ensuite de ça, vous le décompressez peu importe où. Et puis, le répertoire ressources qui est là, vous allez aller dans l'installation de Cura. C'est-à-dire, je pense que c'est Program File, Cura ou Ultimaker. Cura avec la version. Et puis, vous allez renommer. Il faut que Cura soit fermé en passant. Vous allez renommer le répertoire ressources en, mettons, ressources.orig ou ressources.hold ou peu importe. Et puis, vous allez prendre le répertoire décompressé ressources et vous allez le mettre dans Cura. Vous allez dans le répertoire de Cura. Et ensuite, vous allez redémarrer Cura. Puis, lorsque vous allez faire Ajouter une nouvelle imprimante, vous allez voir, toutes les imprimantes de Creality sont là. C'est pas plus compliqué que ça. Dans le fond, c'est un répertoire à remplacer. Gardez l'ancien. Gardez l'ancien répertoire ressources. Si vous avez un problème, vous supprimez le nouveau ressources avec les modifications et vous renommez l'ancien ressources.orig ou ressources.old. Puis comme ça, ça va revenir comme c'était avant. Donc, belle petite modification. Bravo à ceux qui l'ont fait, qui ont passé quand même beaucoup de temps à ajuster le profil. Puis, si vous l'avez essayé, dites-le dans les commentaires. Montrez-moi le résultat de vos impressions. Puis, si vous pensez que ça vaut la peine. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Cliquez sur la petite cloche pour avoir les nouveautés. Merci beaucoup et à bientôt.